Je disais du coup les copains, aujourd'hui c'est un grand jour, je vais faire la tier list la plus objective de l'univers. J'aurai 100% raison et si vous n'êtes pas d'accord, je vous emmerde. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'en branle. Enfin les catégories du coup, il n'y a qu'un seul goût les amis, Scoot Kalyan vient de signer son arène bord. Alors là les gars, tous les petits geekos qui se branlent sur le garde-voire, qui sont en bas de chez moi, qui sont en train de militer. Comment ça Argold SoulSilver, il est moins bien que Let's Go Pikachu, j'en ai rien à foutre. Moi je vous propose qu'on fasse ça par génération un petit peu. Les gars, on va commencer avec rouge, bleu et jaune. Beaucoup de gens estiment que ces jeux sont incroyables. Moi je veux qu'on parle dans un contexte actuel. Actuellement, tu files ce jeu à un gamin de 14 ans, est-ce qu'il pisse sur sa Game Boy ou est-ce qu'il le charcute le jeu ? Moi je pense qu'il pisse sur sa Game Boy. Je suis persuadé qu'en 2022, enfin rouge, bleu et jaune les trois ne vont pas au-dessus de hockey. Il y a tellement d'autres jeux qui sont meilleurs maintenant, c'est lent, c'est moche comme vous dites dans le chat. Il n'y a pas de couleur, c'est vide, il n'y a pas d'âme. En revanche, je trouve que Rouge Feu et Verfeuille, même si jamais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme moi, je les trouve plutôt sympa. En 2022, tu peux jouer à Rouge Feu et Verfeuille sans trop de soucis. On est dans le contexte actuel, il y a un petit côté old school, petit jeu indé. Ce n'est même pas spécialement nostalgique parce que moi le jeu je l'avais fait parce que je n'avais pas de choix. C'était mon père qui m'avait installé une romac de Rouge Feu et Verfeuille sur son PC quand il était au restaurant et j'y jouais parce qu'il n'y avait que ça, tu vois. Et c'était plutôt une bonne expérience. Les jeux les plus compliqués à classer, or, argent, cristal. Pourquoi ? Factuellement parlant, ce sont les jeux qui ont le plus de contenu avec leur remake. Le souci, c'est que les jeux, ils ont mal vieilli eux aussi, tu vois. Ils n'ont pas aussi mal vieilli que Rouge, Bleu et Jaune. Ça, c'est jouable. Mais ça fait chier de le mettre dans Hockey, sachant qu'il y a eu un effort de baiser dessus. Factuellement, la génération, la 2G, c'est une bonne génération. Il y a plein de bons pokémons, des pokémons qu'on adore tous maintenant. Les légendaires, c'est les plus gros bangers de l'histoire si on ne compte pas réchir à mes écromes. L'histoire, elle est cool, il y a deux putain de régions dont tu as mer la pute. Si je les mets en dessous de sympa, je suis vraiment une pute. Ils ne sont pas incroyables, vous comprendrez pourquoi. Après ça, on a les amis, la 3G. J'aime créer des problèmes, monsieur Chauve Burlesque, mon collègue de chez Manga Trash, qui n'a aucun goût, je tiens à le rappeler, et fan de la 3ème génération. Voilà. Alors, je ne reviendrai pas sur le fameux Too Muchwater, qui, pour le coup, est quand même très très réel. Je ne suis pas objectif, pour le coup. Là, c'est vraiment, je déteste ces jeux. Je déteste ces jeux. Les gars, pokémémo, je vais le faire en râlant. Je n'aime pas les pokémons de la 3G, je les trouve dégueulasses. Il y en a quelques-uns qui sont bien, tu vois, genre garde-voir, genre garde-voir. Je réfléchis encore. Il y a Metalos, il y a Dratak, il y a Kardevoir et il y a Libéon. Kyogre, il est ok, Groudon, c'est vraiment un espèce de lézard géant. Ce que je peux lui garder, par contre, c'est que le jeu a sûrement les 3 meilleurs starters, toutes générations confondues. Gobou, c'est un banger. Arco, c'est un banger. Poussiveux, c'est un banger. Les 3 méga évolutions, c'est des banger. Mais, globalement, l'histoire, elle est longue. Passer trop de temps sur ces putains de mer à me faire attaquer par des barbichas de merde. Barbichas, d'ailleurs, putain, mais qui m'aime ce pokémon de mort ? Personne n'aime Barbichas, frère. Ce n'est pas des bons jeux pokémon. En revanche, Emeraude, je peux déjà le mettre dans Sympa. Ces générations avaient besoin d'Emeraude pour triompher. Rayquaza a déjà 100 fois plus de flou. Le postgame est bien mieux. Les fans de la 3G, vous allez chouiner, vous allez méditer. Ça n'ira pas dans l'incroyable. La 4G, la 4G, la 4G, la 4G. Là, j'ai bouffé trop de 4G en ce moment, frère. Entre Légende Arceus, les remakes, Pokémémo, Diamant et Perle sont trop lents. Pourtant, la région, elle est banger. Les musiques sont banger, la région, elle est banger. Tous les pokémons de la 4G sont des putains de monstres. Ils ont Spiritombes, ils ont Karchakrock, ils ont Lucario. La 4G a le meilleur pokédex régional de tous les pokémons. Mais le jeu est trop long. C'est compliqué de le mettre plus haut que sympa parce que, franchement, pour y avoir rejoué... Oh là là ! Vous connaissez tous ce fameux extrait d'un Levenard qui se fait attaquer ? Ça prend genre 20 secondes pour lui enlever toute sa vie, frère. En revanche, Platine n'a pas ce problème. Platine, il est rapide. Platine, il est fluide. Non. On va mettre très sympa. Et là, on va les mettre aux deux. Faut pas abuser. Et on va mettre celui-là aussi. Platine, globalement, c'est Diamant et Perle. Mais tu retires tous les problèmes du Diamant et Perle. C'est-à-dire que le jeu, il est plus fluide, il est plus rapide. Et il est plus beau aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Le jeu est quand même bien plus beau. Même, genre, le monde distorsion, incroyable. Le monde distorsion, c'est un banger. Il y a une tonne de choses. Platine, c'est vraiment un excellent jeu. Noir et blanc. Pour ceux qui ont vu Pokémon et Moa. Vous savez un petit peu, là, les Rays. Voilà, Inezia, on lui fait du boulot. C'est un petit peu le jeu de mon enfance, quoi. Vous connaissez. Bon, voilà, hop. Pas de questions qui se posent. Je les trouve moins bien que Platine, malheureusement. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les critiques qu'on fait sur Noir et Blanc. Le Pokédex de Noir et Blanc, il est trop bien, je trouve. Il n'y a que des bêtes de Pokémon. Même les starters, putain. Les starters sont cools, Clamiral. C'est beau, Majespiq, c'est beau. Et surtout, Noir et Blanc a genre la meilleure histoire de tout Pokémon. Derrière, Noir et Blanc 2, bien sûr. Parce que du coup, c'est différent, là. Quand j'étais petit, je suis arrivé à Volucité. Dites-vous, j'avais 11 ans, j'étais en 6e. Ça veut dire que mon pénis n'avait pas encore poussé. Et pourtant, j'avais le barreau, les frères. Ma mère, elle est rentrée dans ma chambre. Elle a fait, mais putain, Kélian, t'as encore troué le plafond. J'ai fait, maman, c'est Volucité. Ma mère, elle s'est fait pousser un pénis. Elle a troué le plafond. Elle a dit, mais putain, il a raison. C'est quoi, cette musique de zinzin ? C'était incroyable, les frères. Demain, il y a un mec aux élections présidentielles. Il dit, ce que la France, elle cherche, c'est qu'on renvoie en dehors de la France tous les gens qui n'aiment pas Pokémon Noir et Blanc. Mais je vote direct pour lui, frère. Zemmour, il a le mauvais plan, frère. Allez, Noir et Blanc, ça va dans l'incroyable. Niquez-vous. Noir et Blanc 2. Ah ah ah. Eh ouais, ah ah ah. Noir et Blanc 2, les copains. Ça va là, ça va là. Ah ah ah. Il y a un mec qui l'a dit, rival de merde. T'as de la chance que je ne sois pas président, mon gars. Parce que je te jure que tu ne serais pas resté longtemps dans le pays. Là, il a lâché rival de merde. Oh non, il prenait un avion. Noir et Blanc 2. C'est Noir et Blanc en mieux. C'est Noir et Blanc avec le Pokédex national. Même si j'adore le fait qu'il n'y ait eu que le régional dans Noir et Blanc 1. C'est Noir et Blanc avec une meilleure histoire, avec une histoire complètement différente aussi. Avec un système de fusion légendaire qui est incroyable. Avec des musiques. Mais putain, j'avais 12 ans. Je suis rentré dans le salon. J'étais en larmes. J'ai dit, maman, maman, regarde, j'ai des testicules qui ont poussé depuis que j'ai entendu ces musiques. Elle a fait, oh mon dieu, moi aussi. Et c'est normal. Il est temps de reconnaître que Mozart a eu une carrière uniquement grâce à Pokémon Noir et Blanc 2. Voilà. Ça fait du bien de l'évacuer tout ça. Les gens, vous voulez plaire aux meufs ? Arrêtez d'aller à la salle. Je veux à Pokémon Noir et Blanc 2. Tu vas voir une petite meuf dans la rue, tu lui fais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai capturé un Pirate 75 dans les ruines enfouillées. Ouais, c'est vrai. Euh, X et Y. Tu retires les rivaux qui puent la merde. Tu retires le fait que le Pokédex soit pas le meilleur. Ça reste le premier jeu de la licence en 3D, qui a une excellente 3D par ailleurs. Quand j'étais petit, que je suis tombé dessus, j'ai pété mon crâne. Il a d'excellents starters. En Finobi, qui est mon Pokémon préféré au Fall Time, je tiens à le rappeler. Voilà, si jamais on retire tout ça, globalement, X et Y, c'est un excellent jeu. L'histoire, elle est cool. Les méga évolutions, quel feature banger. C'était incroyable les méga évolutions. X et Y, ça va dans très sympa. Trop facile. Waouh, les gars, par contre, pour la difficulté, vous abusez les refs. Tous les jeux Pokémon sont trop faciles. Maintenant, les gars, il est temps de passer à la boîte noire. All my homies hate Sun and Moon. Je juge le jeu en tant que tel. Genre, l'expérience de joueur. Je peux reconnaître à Game Freak qu'ils ont tenté quelque chose. Ils ont voulu arrêter les arènes pour essayer d'autres choses. Qu'il y a beaucoup d'histoires, quand même. Il y a peut-être un petit peu trop d'histoires, justement. Non, globalement, c'est des mauvais jeux. Le jeu, il a trop de blabla. Il a trop de cinématique. Mais surtout pour des trucs nuls, tu vois. Noir et Blanc avaient du blabla. Noir et Blanc avaient de l'histoire. Mais Noir et Blanc, c'était concis, simple et précis. Voilà. Non, globalement, j'ai pas aimé. Ultra Sun et Ultra Moon ? Globalement, c'est... Bah, Sun and Moon en mieux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui mettent Sun and Moon, genre là, et Ultra Sun et Ultra Moon dans pourquoi. Je suis pas d'accord. Alors, on va les mettre derrière. Ils sont pas devant, ils sont derrière. C'est une version de ces jeux améliorés. Parce qu'on nous a vendu le même jeu à 60 balles en double version, comme si c'était Noir et Blanc 2, tu vois. Il peut le mettre dans sympa, quoi. Il est jouable, mais sans plus, quoi. Les Z-move, les frères, c'est une features de merde. Franchement, on est passé des méga évolutions aux Z-move. Wow. Bon. Ruby Omega, Saphir Alpha. C'est, globalement, Ruby et Saphir. En mieux, quoi. C'est pas le Gout. Vous l'aurez pas en Gout. Vous abusez, vous êtes des abuseurs. En revanche, force est de constater que c'est mieux que X et Y. Si X et Y est plus haut que Emerald, c'est parce que X et Y est plus d'actualité, que ça a des meilleures features, qu'il y a 10 ans de maturation de Pokémon derrière, tu vois. Et tu mets ça sur l'univers, les Pokémon et la région de Emerald, tu obtiens un jeu incroyable. Et forcément, voilà. On va le mettre ici. Il reste derrière Noir et Blanc. Vous allez pas abuser les rubs, s'il vous plaît. Pokémon, let's go Evoli et let's go Pikachu. Ouais. J'ai une relation spéciale avec ce jeu. Je vais le mettre dans pourquoi, parce que forcément, voilà, c'est voilà. Mais je comprends l'existence de ce jeu. Pokémon Go avait percé. Il y avait besoin de mettre ces nouveaux joueurs sur de la console pour augmenter les ventes de la Switch, pour leur donner envie. Il n'empêche que c'est une fraude. C'est comme Legend Arceus. Legend Arceus, il aurait été ici avec eux. Et je trouve même que ce jeu est moins une fraude que Legend Arceus. Parce que ce jeu, il est agréable à jouer. Non, faut pas abuser. J'abuse pas. Moins une fraude. Il est moins agréable à jouer. Sword and Shield. Je vais me créer des ennemis, là. Vraiment, je vais me créer des problèmes. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça. Sword and Shield, tu files ce jeu à une personne qui n'a jamais joué Pokémon. Elle s'éclate. C'est le meilleur jeu que tu peux filer à quelqu'un pour commencer la licence. C'est globalement beau, quand même, tu vois. Il y a des villes qui sont vraiment belles. Et surtout, même si c'est en retard pour la licence la plus vendue au monde, c'est pas non plus dégueulasse. Legend Arceus est dégueulasse. Sword and Shield ne l'est pas. Moi, je trouve que Tarak, c'est le deuxième maître de la ligue qui a le plus de flou derrière Cynthia. Le Dynamax, c'est une features un peu rincée, mais c'est moins pire que le Z-Move, tu vois. Enfin, moi, le jeu, je l'ai fait. Je l'ai poncé. Je l'ai adoré. Je l'ai chouchouté. Je l'ai branlé, frère. Sword and Shield, on le met en très sympa devant X et Y. Les gars, il est temps de juger le GOAT. Le jeu avec lequel j'ai commencé Pokémon. Bien évidemment, Ergol SoulSilver, c'est clairement le meilleur jeu de la licence. Franchement, il n'y a pas de questions qui se posent. Or et Argent qui sont des jeux déjà très très bons. On ne va pas se mentir. C'est des très très bons jeux. C'est ces mêmes jeux, mais en 100 fois mieux. Tout est mieux. Or et Argent avec les graphismes de la 4G. Un très très bon Pokédex régional. Très bonne région avec deux régions. Franchement, très bonne ambiance. Le jeu est beau. Le jeu est magnifique, les frères. Vraiment, regardez-moi ça. T'es détendu quand tu joues à ça. La tour cendrée, mec. Les musiques. Aucun jeu Pokémon n'a eu une ambiance pareille, quoi. Le jeu a le meilleur endgame, bien sûr. Franchement, Red, Kalbanger, on ne le dit pas assez. Les Pokémon te suivent. Pareil. Mais quelle feature de ouf. Le Leviathan rouge, bien sûr. Le Leviathan rouge. Kalbanger, ça aussi, on te file un shiny, frère. Ergol SoulSilver. Et le Gout des jeux Pokémon. Voilà. C'est matérialiste incroyable. N'hésitez pas à envoyer les vôtres sur le Twitter du Club Pingouin. Arrobas Club Pingouin sur Twitter. Voilà, voilà, voilà les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada